allez coucou on se retrouve pour une vidéo donc ça va être une vidéo je pense assez rapide parce que c'était un mini carton j'ai passé une commande chez Craftelier et là vous dites encore en fait j'ai passé commande pour la même chose que la dernière fois donc vous avez vu la dernière fois j'avais acheté des pochettes pardon transparente et rose pour l'organisation de mon futur bureau et j'ai commencé à ranger mes papiers par collection par collection ou par marque en fonction de ce que c'est et j'ai trouvé que c'est vraiment sympathique donc ces pochettes elles sont nickel pour mettre des papiers même si c'est plusieurs plein de papiers et avec je mets une petite étiquette avec ça avec mon étiqueteuse et je mets donc le nom de la collection ou de la marque et là je me suis aperçu que les 15 je crois que j'en avais acheté non 10 j'ai dû en acheter je ne sais plus j'en avais ben là vraiment pas assez ça n'a même pas parce que comme j'ai fait mon tri dans mon carton ça n'a même pas fait un tiers de mon carton donc du coup là j'en ai repris mais là j'en ai repris 25 et là je pense que je devrais être bien pour ma future organisation et elles sont vraiment pas chères parce que franchement un euro le truc moi je trouve que ça vaut le coup j'ai fait un peu le tour des sites et là c'est vrai que ça vaut quand même pas mal le coup donc j'ai acheté 2-3 petites bricoles en même temps parce que je suis démonstratrice Stampin' Up mais je le dis à chaque fois je suis Stampin' Up effectivement 90% mais 10 autres pourcents de matériel de créativité de machin ce n'est pas Stampin' Up ça peut être plein plein de choses et donc Craftelier La Fourmi ou plein de marques françaises j'aime beaucoup beaucoup tester dans mes pochettes j'aime beaucoup qui j'aime d'autres après c'est des marques de tampons de tampons souvent où je prends directement chez eux au lieu de prendre chez un revendeur ça j'aime bien aussi comme Sokai voilà des choses comme ça j'aime beaucoup et je leur prends directement et puis voilà peut-être que c'est tout et donc voilà donc du coup j'ai voulu tester cette colle vinilique à séchage transparent voilà bloc je trouvais que le scriptif me paraissait pas mal pour tout type de surface séchage transparent idéal pour les projets de scrapbooking de relire de cartonnage et même de cuir donc en plus il y a un petit vous savez dès qu'on ouvre ici hop il y a le petit embout pour pas que ça couille je trouvais que c'était pas mal et c'est donc la marque craftelier je crois que je dois avoir que du craftelier dans cette commande là ou quasiment donc voilà je testerai ça puis vous le verrez soit dans mes vidéos soit voilà alors ça je l'ai pris ils appellent ça un pinceau silicone on va ouvrir ça c'est pas craftelier pink silicone enfin c'est un pinceau en silicone désolé pour le bruit et je l'ai trouvé pas mal parce que je me suis pour les fonds vous savez les traits l'encre et tout ça ça peut être pas mal après le silicone ça se nettoie super bien donc du coup je me suis dit que j'allais les tester et c'était vraiment pas cher pareil j'ai repris c'est des coins en fait pour faire des albums ou des mini albums et là en fait je me suis acheté quelques papiers en ayant cette optique là de faire ça cet été ou à la rentrée alors voilà du coup j'ai pris 4 4 coins pour album ou mini album ils ont sorti leur propre colle en roule adhésif en dérouleur ils appelaient ça et je trouvais que c'était franchement voilà pas mal pour le prix j'avais envie de les tester vous savez que moi et la colle c'est une grande histoire d'amour et le dernier article c'est là où il y avait les sucettes parce qu'il y a encore le pocher j'ai pris ce pochoir vous savez que j'adore les pochoirs et quand j'ai vu ce pochoir là j'ai craqué donc Frédita Viva la Vida voilà un 1515 bon c'est écrit en espagnol je ne parle pas espagnol et voilà du coup voilà les le pochoir ciseaux ciseaux et je me suis sur une créa pour une couturière une créatrice une scrapeuse je trouvais que c'était super sympa et j'aime j'aime beaucoup même pour c'est sur une page de scrap en souvenir d'une journée scrap ou voilà ou salon n'importe ça pourrait être vraiment sympa donc voilà donc voilà ma commande de chez Craftely donc voilà je vous avais dit ce serait super rapide et je dois enfin quand je vous dis que je vais arranger tout ça je mets en carton en fait je mets des enfin je trie je mets en carton je ressors d'un carton parce que je retrie enfin c'est très compliqué je vais y arriver j'espère que dans un mois je vous dirai que j'enlève des cartons mais bon entre trier ranger créer faire des travaux c'est pas facile voilà allez à plus pour une nouvelle vidéo tchuss tchuss